Bonjour les amis, aujourd'hui tentative de réparation sur l'alimentation à découpage de Téléphips. C'est une carte que j'ai été chercher chez des personnes, des voisins à moi, à Géla, et celle-ci ne s'allumait plus du tout, pas de voyants, rien du tout, voilà. Pas de veille, rien. Ce qui veut dire effectivement qu'on a bien soucis sur celle-ci. Alors maintenant dans mes habitudes, je viens vérifier toujours le fusible et au niveau du pont de diode. Effectivement, vous allez voir un truc, je vais vous montrer, on va regarder ça ensemble. Ici, on a l'alimentation qui arrive en direct, après on a le fusible qui est ici, avec thermistance, véristance, ici on a tout ce qui est au niveau bobine, les condensateurs Y, voilà. Ici on a les diodes, et là on a le pont de diode. Alors moi je viens toujours vérifier, voilà, une fois que c'est vérifié, je me mets en mode diode, parfait. On vérifie. Ok, ça c'est bon. Je vérifie le fusible. HS. Je viens vérifier ensuite au niveau du pont de diode. Alors, je viens vérifier comme ça. C'est bon. C'est bon. Court-circuit. Alors là, effectivement, on a un court-circuit côté DC. Alors, il faut que je regarde, je vais démonter celui-ci, ça se trouve, c'est juste le pont de diode. Mais pour être sûr, il faut que je le démonte, je n'ai pas le choix. Alors, par ici, je vais venir vérifier, je ne sais pas si c'est des MOSFET ou double diode, je vais regarder tout à l'heure. Toujours pareil, je viens en mode diode. Déjà, voir s'il y a quelque chose ici au cas où. Oh ! Ça, ce n'est pas normal. Ah bah, c'est diode. Diode pour celle-ci. Oula ! Effectivement, un gros souci là. Alors, ouais, il faut que je trouve d'où ça vient. Ok. Dans ces cas-là, je vais déjà démonter, moi, le pont de diode. Et s'il faut, je vais venir injecter un petit courant ici là. Pour voir exactement ce qu'il en est. Ok ? Bon, allez, on fait ça. Bon, allez, on fait ça. Mais il est collé celui-là. Oh, c'est un genre de... Ah, il y a une résine, il y a une colle là. Voilà. Oui, c'est collé. Voilà. Toujours en court-circuit. Le pont de diode est bon. Il est bon. Ok, on va pouvoir le remettre. Voilà, parfait. Bon, je vais directement aller voir les deux là, le diode et l'autre. Alors, je pense que l'autre, c'est un MOSFET. Je vais dessouder les deux de façon, parce que... Ah oui, alors, il y en a deux autres là aussi. Je vous montre ça. Alors, attends. Là. Voilà. C'est des P12N60. Ça, c'est des MOSFET. Je vais tester aussi ceux-là vite fait. Ok, ceux-là sont bons. Ok, parfait. Bon. Ok. C'est bon. Ceux-là sont bons. Bon, on va se mettre sur ceux-là. Les deux qui sont à côté. Voilà, qui sonnent. Je vais retourner la carte. On va dessouder celui-ci. Voilà. Les deux là. Sous-titrage Société Radio-Canada On va tester déjà la diode. HS. Bon, ben celle-ci est HS. Ça, c'est sûr. Et l'autre. Hop, voilà. Donc, tous les sens. HS. Bon. Maintenant, on va venir voir sur la carte si on est toujours en court-circuit. Hop là. Une masse. Je vais prendre celle-ci. Plus de court-circuit. Ok, maintenant, on va vérifier au niveau du pont de diode. Est-ce qu'il est encore en court-circuit ou pas ? C'était le premier, le dernier. Plus de court-circuit. Bon, ben, je pense qu'on a trouvé le problème. Voilà. C'est parfait. Alors, je vous mets. Ok. Ok. Voilà. Plus de court-circuit. Bon. Je vais regarder la référence de celui-ci. Je pense que c'est une diode sûre et l'autre MOSFET. Enfin, je passe des commandes. Je pense qu'il n'y avait que ça. Parce qu'après, on est arrivé l'autre côté sur le secondaire. Le condo, quant à lui, doit être bon. Je vais vérifier quand même. Vite fait, avec le MSR, on ne sait jamais. Et changer le fusible. Alors, je vais voir quand même. Avant, je n'ai pas été vérifié. Là, je suis toujours en mode diode. Ok. Il y a d'autres composants. Je vais venir vérifier. Alors, de toute façon, c'était sur le secondaire et non sur le... Enfin, sur le côté d'essai, non assez. Mais je vérifie quand même. Je préfère... Voilà. Ça ne coûte rien. Voilà. Ok. Zéro. Ça, c'est bon. Parce que c'est un filtre. Ok. Il n'y a pas de souci. Et puis, il va changer. Ok. Je vous propose, c'est de changer justement ça. Voilà. Ça enregistre bien. Je revérifie tout le temps maintenant. Voilà. Ça, le fusible. Alors, c'est pareil. On va le dessouder ensemble. Vite fait. Ça va être fait. Alors, attends. Il ne faut pas que je me trompe. Je vais vérifier quand même si je n'ai pas de court-circuit. Et bon, pour moi, non. Mais maintenant, je prends l'habitude, je vérifie tout le temps. parce que, voilà. Si jamais il y a un problème, au moins, je suis sûr. Ok. C'est bon. On va vérifier le fusible vite fait. On peut être ici. Le fusible est là. Voilà. On a le petit fusible. Le multimètre. Voilà. On vient vérifier même en mode diode. De toute façon, voilà. Voilà. Celui-ci, eh bien, HS. Ok. Alors ça, c'est banal. 250 volts. Et, euh... Alors, attends. Alors, c'est marqué dessus. 250 volts. 5 ampères, je crois. Ouais, T5. C'est un 5 ampères, 250 volts. Voilà. On va changer celui-ci. Je vais regarder ce que j'ai. Et je vais voir pour celui-là et la diode. Ok. Alors, je vais passer commande et puis, je vous laisse avec mon client. Et puis, je vous retiens encore. Allez, à plus tard. Donc, voici les amis. Alors, plusieurs jours après, j'ai reçu les composants. Alors, ça on se sent vite fait. Tac. Alors, entre-temps, j'ai fait d'autres réparations. Je vous prépare d'autres vidéos. Par contre, j'ai cherché mon ampoule incandescente. Je ne sais pas où j'ai mis ça. On aurait fait les tests ensemble. Bon, de toute façon, maintenant, il n'y a plus de court-circuit. Alors, les deux fameux composants. Il y avait un FSF, FSF. Voilà, c'était ça. Et un 6R230P6. Voilà. Ce que je vais faire... Déjà, on va les changer pour commencer. Bon, je n'ai pas vérifié depuis. Normalement, il n'y a pas de raison. Alors, bon, là, on ne peut pas se tromper. Déjà, on va allumer ça. Hop. Ah oui, je suis en train de penser à ça. Je les ai mis où les vis ? C'est cela. Je crois que c'est cela. Si je ne dis pas de bêtises, il y a du blanc dessus. C'est ça. Bingo. Bon, on remet ça. OK. Bon, il n'y a rien de folichon. Restez de la pâte. Je vais laisser la pâte qu'il y avait déjà. Alors oui, on va montrer un truc avant quand même. Par contre, je n'ai plus l'autre. Alors, rappelez-vous, je vous avais fait voir, ça concircuitait au niveau des trois pattes. Voilà. On l'a ici. Ça, c'est le nouveau. Je vais me mettre en mode bip-bip. Enfin, en mode diode. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, je me mets sur le premier. Ici. Nickel. Le deuxième. Voilà. All. All. Voilà. Là, on a... Voilà, ça passe. 0,528, l'autre côté. Voilà. Et ici. Voilà. Ce qui veut dire que celui-ci est bon. Ensuite, on avait la diode. Pareil. Celle-ci était complètement court-circuit. Voilà. Là, passant à 0,435. Et l'autre. Là. Ici. Bloquant. OK. C'est bon. Allez. On change ça vite fait. Et puis, on va tester par la suite. C'est qu'elle a... Alors, ça le sait vite fait. Je n'ai pas besoin de vous le montrer. De toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous le savez bien. Voilà. Hop. 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 Alors, ceux qui voudront, si vous voulez, je vous mettrai des liens de ce que j'utilise. Par exemple, ça, c'est pareil. Alors, j'ai le genre de clean, c'est de l'électrostatique. En fait, c'est un genre de tissu un peu comme ça, là. Puis, après, vous faites avec de l'alcool, comme ça, là. Je trouve que ça nettoie bien comme ça. Je trouve que ça nettoie bien comme ça. Bon, c'est bien. Je l'ai retrouvé. Par contre, bémol, je ne retrouve pas l'ampoule. Bon. De toute façon, ça ne va pas changer grand chose. Si je n'ai pas l'ampoule qu'il faut, ça ne le fera pas. Bon, on va brancher. Pas le choix. Espérant qu'il n'y a rien d'autre. De toute façon, on va le voir tout de suite. Si ça ne fait pas. C'est qu'il y a un problème. Voilà, celui-là est bien branché. Bon, on branche. Allez. Verdict. Ah. Ok. Mettre en essai, on va venir voir au condensateur, déjà, directement. Savoir si celui-ci est alimenté ou pas du tout. Bon, ça, déjà, c'est super bon signe. C'est bon. De l'autre côté, on a 14 volts. Ok. Bon, tout est rentré dans l'ordre. C'est cool. Content. Voilà, on a changé trois composants. Bon, ben, j'ai plus qu'à appeler mon client, réinstaller ça. Et puis, ben, je vous retiendrai au courant. Mais pour moi, c'est bon. Là, on a toutes les tensions. Maintenant, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Allez, je débranche ça. Voilà. Sur ce, je vous retiens au courant. Ben, comptons pour cette petite réparation. Et puis, ben, voilà. Sur ce, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Allez, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Bye. La prochaine réparation, ça sera une caméra de bébé. Baby says. Je vous en dis pas plus. À bientôt.